Tu mets la flanolette par-dessus le plastique, ensuite vous installez le patient en haut. Après ça, je vais faire, on fait entrer le patient, on le tourne dessus. Ok. L'anesthésiste endort le patient. Puis après ça, on va descendre les étriers sur ce rail-là, parce que j'en ai pas là. On glisse le patient pour que ses fesses arrivent vraiment où l'EU. D'accord. Après ça… Vous tirez le plastique? Pas tout de suite. D'accord. Après ça, je m'envoie sur le côté, je tourne le patient. Il y a une autre personne qui pousse ça sous le patient. Je la retourne de l'autre côté et on l'a l'autre au complet. Ok. La tête est dans le… Les étriers, est-ce qu'ils sont installés habituellement avant? Les étriers sont installés sur la table. Ainsi que le patient se couche sur la table, on installe les étriers. D'accord. Après ça, je peux mettre les deux jambes. Ok. Dans les étriers. D'accord. La tête du patient va être dans la petite tête d'un cas petit. Oui. Après ça, on y rentre les bras. Ok. Vous entourez le bras du patient? Là, l'épaule du patient est rendue ici. D'accord. Le bras est ici. Fait qu'on met ça. On y fait une mitaine. Oui. Toujours la main du patient en position normale. Le pouce vers en haut. On tourne. Oui. On sort le drau brun. Donc, c'est pour ça le drau brun? Oui, ça sert parce qu'il opère souvent dans le ventre. Ou bien par en bas. Un temps en bas, un temps en haut. Ça. Il y a quelqu'un qui tourne le patient un petit peu, puis on va rentrer ça sous le patient. Pas trop loin? Pas trop loin. Je veux juste plus un petit peu. Ok. Pour pas qu'un patient lisse. Fait que, comme ça. Après ça, avec les retails qu'on avait, les retails qu'on a coupé en haut. Oui. De son côté puis de son bas. Je rentre ça sous la main. J'en refais une petite mitaine avec un diachillon. Ok. Fait que là, le patient est sécuritaire. On peut pas accrocher les mains. Le plastique est enlevé quand? Avec la flanolite en même temps. En même temps. D'accord. Parce que si tu laisses le plastique, le patient, si tu donnes du tendel ou bien du falleur, le patient glisse. Ok. Fait qu'en enlevant le plastique, il y a pas de danger. Ça ne glisse pas. On n'a eu aucun cas prépertorié à 5 francs d'acide. Super. Mais merci beaucoup pour l'explication. Merci.